Bonjour, ce cours est dédié pour la Refua Shelema de Shlomo Ben Sulika. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Hayesara. Dans la paracha, on parle d'Eliézer. Le grand-père d'Eliézer, c'était Ham. Ham a été maudit par Noach, parce qu'il n'a pas voulu que Noach ait un quatrième enfant. Il s'est dit, on est trois à se partager le monde. Si papa va avoir un quatrième, on devra se partager à quatre le monde. Il était égoïste. Il ne pouvait pas supporter de partager, de donner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait son père terrible. Son père Noach l'a maudit. Lui et toutes ses générations. Eliezer, c'était un petit-fils de Ham. Donc, il était maudit. Lui et ses enfants. Et là, il avait un grand rôle dans cette paracha. Il devait trouver la kala pour Yitzhak Avinu. Ça veut dire la maman du peuple d'Israël. Eliezer, il a été confié par Abraham. Il a fait jurer. Tu trouveras une kala. Mais attention, ne va pas chez Kenan. Il ne prend pas une fille de Kenan. Alors, Eliezer dit à Abraham, mais moi j'ai une fille. Peut-être j'ai le mérite que le peuple d'Israël proviendra de moi, de ma fille, de ma descendance. Abraham lui dit non. Toi, Eliezer, tu as la malédiction de ton grand-père Ham. Donc, ta fille aussi. Le peuple d'Israël ne peut pas provenir de toi, de ta fille. Eliezer, il surmonte son humiliation. Et il fait tous les efforts. Et plus encore, tout ce qu'il pouvait possible dans ça, de tous ses efforts, pour arriver à trouver la kala de la famille de Abraham. Comme Abraham le voulait. Il a mis sa rancune. Il a mis son humiliation. Il a mis son amour propre à part. Et il a dit, je fais tout pour la volonté de Abraham. Moi, je suis maudit. Ma fille aussi. Ce n'est pas grave. Je ferai quand même la volonté de Abraham pour lui trouver une fille comme lui il veut. Qu'elle ait bénie de sa famille. Et il a fait tout ce qu'il a pu faire jusqu'à ce qu'il est arrivé avec l'aide d'Hachem de réussir à trouver la fille, la kala de Yitraq. C'était Rivka. Lui, Eliezer, il a mérité de sortir de cette malédiction de son grand-père. Et il a été béni. Il est devenu Boberuch HaShem. Vient le béni de Dieu. Grâce à quoi il est sorti de la malédiction de son grand-père. Et il est devenu béni grâce à ce qu'il a réussi à surmonter son épreuve, son égoïsme, sans vouloir tout pour lui, comme son grand-père, qu'il était Kham. Lui, il a fait l'inverse. Il a pardonné à Abraham. Il a pardonné son humiliation. Il a pardonné qu'il voulait lui-même que sa fille soit la reine, la princesse, la mariée de Yitraq. Il a dit, c'est pas grave. Moi, je suis maudit, c'est pas grave. Je ferai tout pour Abraham. Il a su surmonter. Il a voulu partager. Il a voulu donner. Et bien, grâce à ça, il est sorti de la malédiction. Il est devenu béni. On trouve une histoire extraordinaire dans le même sens. Comment il est né Raché Akadosh ? Son père, il avait une pierre précieuse qui était unique au monde. Elle avait un jumeau. Le roi, il avait la deuxième. C'était deux pierres précieuses identiques dans le monde entier. Et quand le roi voulait la placer dans une idole, dans les yeux de l'idole, donc il avait une et il lui manquait la deuxième, la jumelle. Il la cherchait dans le monde entier. Jusqu'à ce que les agents du roi, ils en trouvaient la deuxième pierre identique chez le papa de Raché. Raché, bien sûr, n'était pas encore né. Le papa de Raché, quand il a appris que c'était pour placer la pierre précieuse dans l'œil de l'idole, il a dit, c'est pas possible, je ne le ferai jamais. Moi, je servirai pour l'idole. C'est avant d'Azara, dans la Torah, c'est interdit. Je ne le ferai jamais. Mais comment dire non au roi ? Le roi pouvait le tuer de suite. Il a eu une astuce. Il est parti avec les agents pour aller chez le roi, avec la pierre précieuse, dans son sac. Et ils prennent le bateau. Et là, quand ils étaient sur le bateau, le papa de Raché, il a une idée. Il fait sortir la pierre de sa boîte. Et il commence à la regarder. Quand tous les gens qui étaient autour de lui, les passagers du bateau, ils ont vu une telle belle pierre précieuse extraordinaire. Jamais ils n'ont vu une aussi belle, aussi grosse pierre précieuse. Ils viennent, ils s'approchent de lui, ils lui disent, montre-nous là. Et lui, il fait extrait. Et il la montre. Et il leur dit, regardez. Et regardez. Et il la fait passer d'une main à l'autre, d'une main à l'autre. Et à un moment donné, soi-disant, il fait un faux geste. Et il la fait glisser et elle tombe dans l'eau. Il le fait extrait. Mais il joue la scène comme si c'était le pire de son épreuve de sa vie. Et il se jette par terre en hurlant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis enterré vivant. J'ai perdu ma chance. Il commence à pleurer. Mais dans son cœur, il était content qu'il a trouvé la solution. Comment se sauver de la grave faute de servir à l'idole, d'offrir la pierre pour l'idole. L'histoire, elle s'est terminée là. Peu de temps après, sa femme, elle a eu la grossesse de Rashi Akkadosh. Qui était Rabi Shlomo Yitzchaki, Rabenu Shlomo Yitzchaki, la lumière du monde entier. Qui ne connaît pas ce nom ? Les juifs, les non-juifs, tout le monde connaît Rabenu Shlomo Yitzchaki, Rashi Akkadosh. Qui était d'une sagesse inoubliable, incompréhensible, qui était dépassée de toutes les limites. C'était Rashi. D'où on arrive à avoir cette bénédiction ? Grâce à savoir partager, à savoir offrir, à savoir donner de soi, à savoir surmonter son égoïsme. C'est de là qu'on arrive à sortir de la malédiction à la bénédiction. Renforçons-nous dans ces qualités de nos ancêtres, de la vraie mitrakei à corps, en sachant le secret de la bénédiction. C'est en savoir partager, en savoir donner, en savoir sacrifier, donner de soi pour un Kanoche Baruch Hu. Et là, on méritera la vraie bénédiction, Shabbat Shalom. Et là, on méritera la vraie bénédiction.